Adoré des uns, aïe des autres, la très controversée Courtney Love, chanteuse survoltée du groupe Hall, veuve de Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana, est devenue depuis son succès au cinéma dans le film Larry Flint, une actrice courtisée. C'est une femme qui sait se mettre en scène et s'entourer de mystères, mais aussi une femme qui polarise souvent les critiques. Une chanteuse punk rock, allumeuse et provocatrice, tout le contraire d'une gentille pop girl. Une femme dont la personnalité multiple et contrastée fascine et dont l'image a souvent varié par le passé. De la roqueuse punk débraillée à l'actrice hollywoodienne glamour, de la strip-teaseuse au mannequin, de la gamine complexée de la maison d'éducation surveillée à la comédienne sollicitée. C'est concept art, pour moi, je ne prends pas trop d'éducation, et je pense que c'est concept art. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Tu peux vraiment aller dans un niveau, c'est vraiment drôle. C'est assez drôle, c'est assez drôle, c'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est très drôle, c'est assez drôle. Don't wait for it to happen to you, happen to me Let me have it, I'll fuck you back, you have to fuck me first Keep it up, I can't give it to you first I need a spanking You don't need a spanking, me, I need a spanking Give me a spanking Come on I can't fuck a passive person, come on Ugh The sky was made of amethyst And all the stars are just like little fish You should learn when to go You should learn how to say no Me and Melissa tried this experiment once I'm sure I'm not going to go into the whole thing Because she's not here But we were like, alright, boys can do it We just kissed these guys, we didn't do anything else But still, it was just like, you know what I don't even know you I was in Cleveland, Ohio I'm going to leave this town You're going to go back to the record store Whatever weasel place you work And it's like, you're going to have had me And it's yucky, it's yucky It's just not If you're a girl, I don't think it's as fun Get what they want They never want it again Get what they want They never want it again Well, I don't think we joined a band to get laid Get laid I did You did it I did It was instant, too The minute me and Eric started this band It was like a big sign went up And all the cute boys wanted to go out with me But before that, no, they never did So But you did join it because you wanted to get laid Or you got laid because you were in the band Kind of Both But I joined it because I wanted the hot boyfriends Right But, you know, there were other reasons But it's not as much of an override You know, you talk to someone from like, from Monster Magnet And those guys have the most amazing groupie stories in the whole wide world And then I made her read from the Bible And I was smacking her butt And I went the red light bulbs in And then I made her walk around with my underwear on her head And you're just like, you're gross, number one Right But number two, that's why they started their band So it's not the overriding reason when you're a woman It's more you want validation And you have poetry or drumming or music in your soul L'histoire du groupe Hall débute en 89 à Los Angeles Tandis que Courtney Love se produit en tant que strip-teaseuse dans différents nightclubs Elle passe des petites annonces dans le journal pour trouver les membres de son futur groupe Le premier à la contacter est un employé de Capital Records Eric Erlandson, alors âgé de 27 ans Bien que Courtney Love recherche plutôt des musiciennes Elle décide de faire une exception après avoir entendu jouer le jeune homme Et si la composition du groupe a très souvent varié Ces deux-là en sont toujours les piliers Leur premier single, With Art Girl, sort en 90 In 1990, our point was, how scary can we be No girls, you know, and Eric was doing a lot of guitar texture He was trying to compete with people like Thurston Moore You know, those are the people in his head For me, I was just about lyrics and performance I didn't really care about hooks or finesse It was romantic, but it was tragic I mean, I thought that my name was really funny, Courtney Love Because I thought I'd never be in love So I thought it was a punk rock name like Samantha Haye or something I thought it was ironic Love Michelle Harrison est né le 9 juillet 1965 à San Francisco Peu de temps après le divorce de ses parents en 1970 Sa mère décide de la débaptiser et de l'appeler Courtney Michelle Son enfance et sa jeunesse se déroulent en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux Etats-Unis En 1973, elle vit de temps à autre dans une communauté hippie avec sa mère Adolescente, elle vole un T-shirt Kiss Sa mère, qui en a la responsabilité parentale, restant introuvable Courtney est placée dans une maison de redressement En signe de protestation, elle déchire les draps de son lit Et est transférée dans un centre de détention pour jeunes délinquants Elle n'est pas poursuivie pour vol Mais est condamnée à deux ans de prison avec sursis Pour destruction d'une propriété de l'Etat A la suite d'une récidive, Courtney Love atterrit de nouveau en prison en 1978 Courtney commence à y écrire des poèmes Elle découvre le punk rock dans les années suivantes Puis fonde son premier groupe, Sugar Babylone Et décide de devenir rockstar Son premier album et son premier disque avec All, Pretty on the Inside, sort en 1991 Peu de temps après, le groupe tout récemment formé devait partir en tournée avec Medonné Presque en même temps que le groupe Nirvana de l'époque et Sonic Youth Pretty on the Inside obtient de très bonnes critiques Ce qui n'est pas fréquent et Hall fête ses premiers succès Mais Nevermind, la chanson de Nirvana, sort juste après C'est un raz-de-marée Si le précédent album du groupe de Kurt Cobain a été vendu à 50 000 exemplaires Nevermind se vendra à 50 000 exemplaires par jour Quand on a enregistré Pretty on the Inside, on avait pas mal fumé, ça s'entend sur l'album On est partis en tournée juste après, c'est à ce moment-là que le rock grunge a explosé Pour beaucoup, le nom de Nirvana est inséparable de la ville de Seattle Dont la scène musicale comptait parmi les plus importantes au début des années 90 C'est ici que la bande sonore de la X-Generation a été composée et que l'esprit punk rock a été réanimé C'est sous le label Sub Pop, sous lequel est paru Dick Nail, le deuxième single du groupe Hall Que tout un courant s'est développé à Seattle à la fin des années 80 Dont sont issus des groupes comme Medonné, Soundgarden et Nirvana précisément La ville devint le nombril du monde musical, en tout cas pour les fans de ces groupes Et devint le théâtre de véritables pèlerinages A tel point que les autorités administratives de Seattle Décidèrent d'indiquer l'adresse du label Sub Pop dans les guides touristiques de la ville Les Melvins, le groupe préféré de Kurt Cobain, furent à l'origine de ce style de musique né à Seattle Celui-ci se fit un nom par la suite et entra dans l'histoire de la musique sous l'appellation de grunge Quatre morceaux forts, quatre calmes C'est un format Tout le monde peut le faire, ce qui compte c'est la façon de le faire et ce qu'on chante N'importe qui peut se mettre à répéter Je m'en branle, je m'en branle Et hurler je suis un branleur Ce n'est pas ça Ça me plaît ton truc Eh ben on va le faire Nirvana fut le groupe qui connut au début des années 90 le plus de succès sur la scène grunge Et Kurt Cobain devint l'idole, l'emblème de la X-Generation Un rôle pour lequel il ne se sent pas fait Mais ses fans s'accrochent à lui Il est leur guide spirituel, ses textes sont leur religion, sa voix leur porte-voix Ce que j'ai toujours trouvé ironique et poétique à la fois C'est que ses textes étaient très cyniques et critiques à l'égard des fans qui écoutaient sa musique Je crois que leur succès tient davantage à leur passion plutôt qu'à la voix et aux chansons C'est leur agressivité, leur honnêteté, leur identification avec leurs fans qui a plu Cela changeait des années 80 où les artistes se distanciaient de leur public Les groupes de heavy metal étaient prisonniers du genre Kurt Cobain est arrivé et tout a changé, on ne pouvait plus faire comme avant Ce qui est extraordinaire, c'est la rapidité avec laquelle le grunge a conquis l'Amérique Laissant les groupes de heavy metal dans le caniveau Quand on a arrêté les tournées, qu'on a pu souffler un peu et tenter de comprendre ce qui s'était passé J'ai trouvé toute cette aventure plutôt comique C'était incroyable de voir 3 types, plutôt crasseux, de pauvres mecs, se retrouver en tête du hit parade On avait viré Michael Jackson de la première place Moi je trouvais ça hilarant, c'était une belle escroquerie J'avais l'impression d'avoir braqué une banque en toute impunité Lorsque Courtney rencontre Kurt Cobain pour la première fois, elle est fascinée Elle veut le revoir et lui envoie l'une de ses boîtes en forme de cœur qu'elle collectionne depuis des années Elle y a placé une poignée de coquillages, des roses séchées, une poupée et d'autres bricoles Mais Kurt ne réagit pas à son envoi En 91, lors d'un concert, ils se retrouvent dans les coulisses Désormais, ils vont passer de plus en plus de temps ensemble Une année plus tard, un des rêves de Courtney Love se réalise Elle qui croyait ne jamais tomber amoureuse Se marie et donne naissance à une petite France Bean le 18 août 1992 Elle est forte, elle est comme moi, elle est forte, elle doit aller Je pense que avec son background et tout, elle doit faire beaucoup de sport et des activités physiques Et je veux qu'elle soit en Amazon, je veux qu'elle soit en Amazon Je veux qu'elle soit en Amazon qui aime elle-même quand elle s'éteint Je veux qu'elle soit en famille, c'est sympa, c'est génial Mais, vous savez, je suis toujours en anglais sur beaucoup d'autres choses, vous savez, dans la vie Donc, ça ne m'arrête pas de me faire en anglais dans la musique Ça ne nous change pas beaucoup Le 5 avril 1994, Kurt Cobain se tire une balle dans la maison qu'il habite avec sa petite famille à Seattle Ses chansons, souvent sombres et remplies de solitude, raisonnent autrement après sa mort Comme un pressentiment, comme la dernière partie d'une strophe où il est question de l'impossibilité de trouver une issue On a souvent spéculé sur la raison du suicide de Kurt Cobain Son succès et sa transfiguration par les femmes de Nirvana lui seraient montés à la terre Il n'aurait plus contrôlé sa consommation de drogue A cela se serait ajouté une crise dans le couple, des rumeurs de séparation circulaient La vraie raison de son geste reste encore obscure aujourd'hui Kurt n'était pas facile à cerner Il était assez énigmatique et très lunatique Il y avait des jours où il était en pleine forme Et d'autres où il s'asseyait au fond du studio et il ne disait pas un mot C'était un peu dur à gérer, on ne savait jamais dans quelle humeur il serait Il a commencé à s'isoler de plus en plus Je ne sais vraiment pas ce qui se passait dans sa tête Tout à coup, tout le monde s'est mis à le solliciter Je n'ai plus eu l'occasion de parler avec lui de tout cela, hélas Le 10 avril 1994, Courtney Love lit la lettre d'adieu de son mari Devant des milliers de fans venus assister aux obsèques Le nouvel album de Courtney, Live Through This, sort un jour après Les mois qui suivent, la chanteuse, violemment critiquée Devient la cible des fans du groupe Nirvana et des médias On lui reproche d'avoir poussé son mari au suicide Et le bruit court que le véritable auteur de son album est en fait Kurt Cobain Lorsque la bassiste Christine Plaf meurt quelques semaines plus tard d'une overdose d'héroïne La controverse médiatique atteint son plus haut point Tout ce qui s'est passé l'année dernière au sein du groupe a été évidemment repris dans la presse Tout était complètement disproportionné Les tabloïds parlaient de plus en plus de nous Certains parlaient de musique, certains de la controverse que suscitait le groupe, surtout Kurt Marquée à jamais par ces événements, Courtney continue pourtant de jouer sa musique Renforcée par la venue de la nouvelle bassiste Melissa Hofdermaur, le groupe Hall recommence à travailler En 96, Cournet tourne une page Larry Flint, le film de Milos Forman, représente une étape importante dans sa carrière Elle étant censée par la critique, reçoit de nombreuses distinctions Un sommet dans sa carrière d'actrice qui avait plutôt débuté dans l'anonymat en 1982 Dans un épisode de la série Punk Rock Quincy, au cours duquel un médecin légiste rend la musique et tout le milieu musical responsable d'une mort, elle n'a qu'un petit rôle de figurante Vous n'êtes pas vraiment dit que la musique peut débrouiller, vous ? Oui, je suis La fille est chau ! Chau ! Chau ! Chau ! Chau ! Chau ! Vous savez quoi ? Pourquoi n'est-ce pas quelqu'un qui veut écouter la musique qui fait l'amour ? Quand tu peux écouter la musique qui fait l'amour ? J'étais une actrice avant d'être dans une band. Pas que j'étais dans des films très bons. Larry ? Oui ? Est-ce que tu penses d'avoir un mariage ? Oh mon Dieu ! Je ne sais pas. C'est une belle relation, c'est mort que l'amour. Tu penses que je parle de monogamie ? Tu ne parles pas de monogamie ? Non ! Bien sûr ! La musique fait un peu comme l'action. Dans la même manière, c'est plus refinement. La énergie est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus difficile. C'est plus brutal. Pourquoi maintenant ? Je veux juste être avec toi. Tu es le seul avec qui je veux. Je veux le ring à mon pied. Je ne écoute pas. Je ne écoute pas nos records. Je ne écoute pas des films que j'étais dans. Je ne écoute pas des shows live. Elle écoute des shows live. Je n'ai pas la voix. Je n'ai pas la écriture. Je n'ai pas la création. Je n'ai pas la création. C'est comme ça. Je n'ai jamais regardé. Je l'ai juste là. Courtney, elle m'épate. J'ai travaillé avec des gens qui pouvaient faire ce qu'elle fait, qui sont complètement pris dans le jeu. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit tellement l'instant qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire. Je n'ai jamais vu que j'avais 4 ans pour vous. Tent good reasons... ...to stay alive. You know if you sucked basically, when you're done with either one of them. So if you were telling the truth in what you did, whether you're playing a role or you're on stage playing music or you're recording a record, you know if you told the truth. And sometimes, you know, in the studio, the thing that you thought was the most honest take, Des films comme Sid and Nancy et Straight to Hell sont les premières étapes dans la carrière cinématographique de Courtenay. Avec le rôle d'Altéa, la compagne de Larry Flint, elle entre dans la cour des grands. Cette nouvelle reconnaissance apporte avec elle un changement d'image. Courtenay Love renouvelle sa garde-robe et apparaît dans de coûteux vêtements de créateurs. Elle affiche une préférence pour Dolce et Gabbana, pour Versace et compagnie, dont elle porte des créations et accepte même de poser pour des magazines de mode. C'était vraiment fun, parce que je suis tellement vaine, c'était génial. Mais ce n'est pas le modèle. Je ne pense pas que quelqu'un m'a mis en train de me faire un modèle sur la rue. J'ai travaillé avec des photographes incroyables et j'ai vraiment en amour avec Donatella, surtout après Giani a mort, et j'ai l'aime. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime maintenant, je ne pensais jamais que je l'aurait, parce que Versace, 80s, eau. Au cours de sa carrière de musicienne, Courtenay Love a abordé de façon toute personnelle les différents rôles de la femme dans la société. Elle a su jouer avec ses facettes et a créé un look qu'elle a une fois qualifié de pute d'enfant. Le thème central était l'industrie de la beauté et ses idéaux. Le parti pris était particulièrement sensible dans Life Through This. J'ai regardé l'élection de Miss Miami un jour, et ces pauvres filles pleuraient en disant, c'est le plus beau jour de ma vie. Quoi ? Juste parce qu'un jury de mec l'a élue ? Ça fait peur. Les filles qui marchent dans cette combine ont un vrai problème. Les filles qui marchent dans le monde, c'est le plus beau, c'est le plus beau, c'est le plus beau. Les filles qui marchent dans le monde, c'est le plus beau. Ainsi, le parcours personnel de Courtney Love est à l'image d'un voyage de la galaxie underground à la galaxie hollywoodienne. Son groupe a connu un parcours similaire, bien qu'uniquement musical. Dans Celebrity Skin, le dernier album du groupe, on retrouve les sonorités rudes et sauvages des débuts de Hall. Courtney montre combien elle sait bien crier sa colère et ses blessures, mais on y retrouve aussi des tonalités pop. Ses transformations stylistiques la font comparer à Madonna. Courtney, la Madonna de l'underground. La différence entre les deux ressort le jour où elle se rencontre. À la remise des MTV Music Awards de 1996, un incident survient au cours duquel le nécessaire de maquillage de Courtney vole dans les airs. Je le connais, par exemple. Je suis amusé. Je suis amusé. Je suis amusé. Je suis amusé. Je ne sais pas que elle était en train de jouer sur les music awards. Lorsque Courtney Love, Jennifer Finch et Kat Bieland fondèrent en 1985 le groupe Sugar Baby Doll, personne n'aurait pu soupçonner que ces trois jeunes femmes joueraient dans les plus importants groupes féminins du prochain millénaire. Bien que les sonorités des Sugar Baby Doll ne fussent pas très prometteuses, elles posèrent les premières pierres des groupes à venir. All, L7 et Babes in Thailand. En fait, je voulais surtout chanter et écrire. J'ai décidé de prendre une guitare et de me mettre à jouer. Il devrait y avoir plus de filles qui se mettent à la guitare. C'est une bonne manière de s'exprimer, on se sent mieux. Quand on monte les amplis à fond, on se libère. Il n'aurait pas beaucoup de femmes qui jouent à la guitare, qui jouent à la guitare et qui jouent à la guitare. Et, vous savez, ça a pris un pour nous. Nous sommes très successifs, mais ce n'a pas été fait pour beaucoup de mes peers, beaucoup de femmes qui jouent à la guitare, qui jouent à la guitare. A beaucoup de gens ont failli. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui jouent à la guitare. C'est sort de weird. Mais il y a beaucoup de femmes qui jouent à la guitare. Juste, I wish there were more. En 1998, la batteuse Patty Schemmel quitte le groupe. Son remplacement s'avère plus long et difficile que prévu, jusqu'à ce que Samantha Meloni soit enfin trouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On ne peut pas que chaque rejet de france, qui choqu'un Main dans l'Amérique, on ne pas une femme. Et ça a été un peu humain. Et puis, Samantha, il s'est que quelqu'un de quelqu'un qui lui a la guitare, et elle est plus de beaucoup des femmes ou des femmes. Donc, je suis la meilleure de france dans l'Amérique. On est très heureuse de l'Histoire. Merci, Courtrane. On avait chargé un type de nous trouver une batteuse. Mais où sont-elles ? Il nous faut une batteuse. Trouver un batteur, c'est facile. Il y a plein de bons batteurs, même dans notre coin. Mais pour trouver une fille... Courtney voulait faire un groupe de filles. Et elle a changé d'idée. Je suis bien content qu'elle ait changé d'idée. Je crois que c'est plus important de ne pas être uniquement un groupe de filles. Il faut un équilibre entre le masculin et le féminin pour atteindre la plénitude. C'est à gerber ça. Je peux aller vomir au WC ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, c'était comme un signe des dieux. Un groupe de filles qui me découvrent par hasard au fond du Canada et qui me donnent la possibilité de me réaliser comme musicienne de rock. C'est comme gravir une montagne pour pouvoir se faire entendre et être fière d'être une musicienne. C'est un endroit où je peux être écouté et être fière d'être une femme. C'est un homme qui meurt. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent à plus de 5 millions d'exemplaires et marque la percée du groupe Hall. Ces vedettes de l'underground ont su former un groupe à succès et le fan club de Courtney Love ne cesse d'augmenter. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent. L'album Life's Truthies s'est vendu. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent. L'album Life's Truthies s'est vendu. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent. La mauvaise réputation de Courtney Love tient beaucoup aux phrases avec lesquelles elle provoque souvent le public lors de ses concerts, comme lors du festival Hurricane qui s'est déroulé dans le nord de l'Allemagne. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent. L'album Life's Truthies s'est vendu jusqu'à présent. et ne parle pas de notre histoire juste une fois, juste une fois. Mais vous n'avez pas à cause de ce que vous sentez dans l'air, et c'est une vie à dire que vous ne sentez pas. Dans d'autres bandes, je parle de Placebo, Bush, tout le monde sente que ça vient, et c'est pas votre faute, c'est juste dans l'air. ... I was trying to psychically reach something, in the German spirit, I mean I have a lot of German blood in me, and I was trying to... Do you know what I mean? I heard you drumming like crazy. You were drumming so hard I was getting air conditioning, okay? So, I'm pretty on the inside when I really blew my wad. But after that I didn't even need to be on stage anymore. Ugly, on the inside baby! Ugly! Ugly from the moon! Yeah! Yeah! There's the German side that's Rilke, the greatest poet that ever lived, and then there's the German side that's Wagner, you know, who's... Okay, no offense, but pretty pretentious, okay? So, I was, you know, I'm thinking these things, and at the same time I'm thinking, don't intellectualize, shut up, it's just rock! Shut up! It's like this thing in my head, and I'm glad she's in the back of me drumming it out of my head. Yeah. Because it's so, too much goes on, and it makes me crazy. Hey! There is no power. There is no power. Don't quero! ...well I want this looming this man. Get your beat! Ready? Australia baby. Agree! Blaze! Australia poor's boss! Hm? Hey! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de groupes qui puissent aligner trois styles complètement différents. Trois époques dans la carrière musicale d'une artiste. Ces trois albums reflètent l'évolution d'Eric et de Courtney. À chaque fois, on change de cadre, de percussion et on progresse. C'est une évolution lente qui me paraît très cohérente. C'est un peu d'escalation que je pense que ça fait beaucoup de sens. On cette record, c'était à être populiste et à écrire. Pop musique, c'était à maintenir l'intensité du contenu de l'écriture. C'est un peu d'escalation. C'est un peu d'escalation. Au début, ils étaient animés par l'émotion brute du rock punk et de la grunge. La jeunesse et l'individualisme. Ensuite, ils ont essayé de fusionner les styles et de travailler la technique. Jusqu'à l'album Celebrity Skin, qui est un tournant. Il se trouve que je suivais une évolution parallèle en tant que musicienne. C'est comme si on avait vécu la même existence dans deux villes différentes. Quand on a fait Celebrity Skin, j'étais prête à apprendre la technique et j'ai compris que l'influence que la pop a eue sur nos existences, des groupes comme les Beach Boys, Led Zeppelin, tient en grande partie à la technique musicale. Ça a fait un impact, et beaucoup de ça doit faire de la craft. C'est un peu d'escalation. Aux côtés du producteur Michael Bynhorn, une autre grande pointure de la scène musicale a participé à la création de Celebrity Skin, Billy Corgan, leader des Smashing Pop Kings, l'ancien compagnon de Cordynella. Son influence est lisible dans la nouvelle tendance musicale du groupe, beaucoup plus douce, mais elle ne doit pas non plus être surestimée. Sous-titrage Société Radio-Canada. You don't get sweet working around Billy Corgan. You haven't hung out with him, right? Sour. But he's great. You know, I went out with him. He was my boyfriend once. I still say, even though I loved him very much when he was my boyfriend, sour. But you know it isn't true. When he plays guitar, that's when his heart, he's very sweet then. Cry to the angels, I'm gonna rescue you. I'm gonna set you free tonight, baby. Pour over me, hey. They're all watching you. Oh, baby, fly away. Hey, to Malibu. Cry to the angels, I'm gonna swallow you. Pretty sweet people, you know. Very sweet. I think that it's hard to be aggressive in music, be a woman, and have anybody think you're sweet. Everyone's scared of you. Like all the boys that ever pick up on me, they always think I'm gonna spank them or something. I was like, no, dork. I was like, no, dork, 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 dork. Parmi les nombreuses références à la vie dorée des vedettes d'Hollywood, on peut entendre dans cet album une véritable chanson d'amour, une nouveauté non seulement pour Courtney Love, mais aussi pour son ami Edward Norton, qu'elle a rencontré sur le tournage du film Larry Flint. It's a bit harder to write a happy song. I told my boyfriend I'd said I love you in a song, and he stopped the car by the side of the road, and he said, oh, oh, and then he went and bought me a bracelet. He was so proud of me. Tonight, tonight. It scared me to do something that happy. It's so easy to do, you know, a Baudelaire opium poem for the cat. You know what I mean? It's, that's, that's cake. I can't believe that I could be happy. Summer will come again. I could be happy. Oh, stop your crying. You could be happy. Go to heaven when you made me happy. It's about taking God and divinity and happiness and turning it into something epic and gorgeous. And that is much, much tougher, much tougher than, you know, sinking down into your darkness and not offering hope. Playing Your Song est, de l'avis de Courtenay, officiellement la dernière chanson grunge de l'album Selling Beauty Skin. Ce sont les adieux à une scène qui a marqué sa vie. The song you're referring to is kind of about that period of music that was so commercial up from the underground and how now it's very much over. And I just felt that we should be the ones we've earned the right to write the last grunge song, which is kind of what that is. So there will be no more grunge songs after that. It's a pop song, but it's sort of pretending it's a grunge song. Dans le même genre, Oh Fool, est la réponse de Courtenay Love à la chanson Smell Like Things Feel It, de Nirvana. Une rupture avec la machinerie commerciale de l'industrie du disque. I think there's always going to be a sense of rebellion in kids, and that will never really change. But the commercialization of adolescence, which in America began in the 1950s and has continued until now, I think it's the minute some kid, you know, puts a nose ring in or decides they like propeller head or whatever the hell it is, somebody from Nike finds out about it and puts it in their marketing research. Where's the day of the girls like you selling out to the girls like you to incorporate the girls? So it's sold out instantly. There's no fostering of the underground in music except maybe in the DJ white label scene now, which doesn't do a lot for me because I'm not much of a dancer and I've actually never gone to one of those clubs and, you know, done the things that they do there, like take those crazy drugs and dance around. Hey, run away with the light Run away, it's divine Let's run away tonight I've got a whiskey out of the world Sweet, 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 make it horrible You're right for the fucking soul Courtney Love, une femme de l'ex-underground avec des textes accusateurs et provocateurs. Il est trop facile de voir le monde de façon négative, mais que changera-t-elle si elle devenait présidente des Etats-Unis ? Un cauchemar pour la majorité des Américains. Je pense qu'en Américains, music programs getting cut are the very first thing. Arts programs are the first thing. I pay teachers more money. Teachers don't get paid shit, whereas entertainers get paid obscene amounts, except for us. In America, we have violations of the antitrust law, constantly, with Microsoft, with the whole, remember Pearl Jam taking on Ticketmaster ? The guy that owned Ticketmaster is the partner of Bill Gates from Microsoft, and I believe that that can lead to fascism, and I believe that that leads to a tearing down of democracy, when corporations take over everything. We've just come from a music merger where there's now only four music companies in the world, folks. Four companies. Count them. One, two, three, four. And one of those companies, Sony, who we actually like, make all the electronic gear. This is a Sony camera. So, there's such a violation. I mean, it's like a corporate world. You're gonna be looking up at the Milky Way, and it's gonna be called the Philip Morris Milky Way. You know, it'll be called the Sony National Forest. I mean, you know, your town, you know, Berlin's gonna be renamed, I don't know, Exxonville. You really need to watch out for it, because it's intense. I'd be what Theodore Roosevelt was. He was a trustbuster. So, I'd be Courtney Love, the trustbuster president. That's what I'd be. Because I think that in America, we chose convenience over individuality 50 years ago, 60 years ago, and now we're paying for it. And every time in Germany you see a Gap or a Starbucks, blame us. It's our fucking fault. We did it, and we chose it. We chose convenience over individuality, and it sucks, and maybe the internet can liberate us. I hope so. I gave you everything. I hope you give it back to me. I told you everything. Just never tell on me. Yeah, we're gonna write a record pretty soon. Probably. I would probably want to start February. Cool. And we'll take about eight months to do it, and then I can have a baby. Oh, no. Can I do that? Can I do that? Are they fun? Okay. I'm gonna quit smoking and have a baby write a record. I gotta have more kids. That I have. I don't know. I don't know. We're done. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501